Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Parlons Sport. Alors aujourd'hui, petite vidéo imprévue, je devais faire une vidéo à la base sur le cas Dimitri Payet à l'OM, vidéo qui est décalée à demain. On apprend aujourd'hui qu'au Cameroun, il y a à peu près une heure de cela, l'ancien attaquant international du FC Barcelone, mais aussi de la sélection camerounaise Samuel Eto' a été victime d'un accident de la circulation. Celui-ci aurait été un accident sans gravité, sans grande gravité en tout cas, il serait seulement victime à ce jour d'un traumatisme crânien. Vous voyez la voiture de Samuel Eto' qui est quand même dans un état assez déplorable. On ne sait pas s'il a fait cet accident seul ou si une autre voiture était impliquée dans le cadre de cet accident. En tout cas, je voulais vous faire cette nouvelle, c'est un joueur Samuel Eto' qui compte dans le paysage footballistique international, même après sa retraite, on connaît ses interviews légendaires et autres. Il voulait peut-être couper court aussi aux fake news qu'on pourrait lire sur internet, annonçant des choses dramatiques. On apprend que Samuel Eto' a été victime d'un accident de la route. Celui-ci aurait été sans gravité apparente. Il serait victime uniquement pour le moment d'un traumatisme crânien mineur. Il serait donc en pleine conscience de lui-même. Il doit subir de nouveaux examens prochainement. En tout cas, je voulais vous tenir informé de cette nouvelle. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et puis, tout va bien pour Samuel Eto'. C'est une superbe nouvelle pour le football. Simplement, il y a eu ce petit événement que je vous relaie ce soir. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501